qui pousse en travers, c'est ce qui amène cette pénalité. Le lancé, capté par Julien Bardi, un fond de touche. C'est un ball jaune ! Durban qui a les mains sur le ballon. Ballon arraché, récupéré par le Stade Français avec ce raffu de Paris Saint qui a trébuché sans mettre le pied en touche. Dupuis, passe acrobatique jusqu'à son demi-ouverture. Il y a du champ, peut-être même un surnombre en bout de ligne avec Vaisak, qui est bien pris par Rougerie qui l'a fait trébucher sans le tenir. Stanley, ceinture, le Fidji, avantage encore pour le Stade Français. Avantage encore. Camara avec Flanka, on essaie de jouer debout. Slimani, Van Der Mer, gros tampon de Fritzli, mais M. l'arbitre revient à l'avantage qu'il avait signalé. Oui, pour une photo-sol de Julien Bardi qui vient se coucher sur Vaisak qui est déjà au sol. Ça part un sous-7. Première chacayerie du match. Une finale électrique. En poignade, Rougerie Camara. Enculé, enculé. Il y a une bonne petite générale en finale. Ça fait quelques années que l'on n'avait pas vu ça. Attention, M. Gahuser pourrait sévir. J'ai vu, c'est bon. J'ai vu, les gars, les gars. Calmez, calmez. Alors, il appelle au rapport le numéro 5 du Stade Français, Alexandre Flancard, son juge de touche. Il faut que je contrôle la vidéo. Oui, c'est ça. Premier arbitrage vidéo du match. M. Péla Prat va être sollicité. S'il vous plaît, je sais. Romain, tu peux venir. Je peux venir. Je sais bien, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu peux contrôler l'acte de Génorial qui est allé sur le joueur blanc de la part du 7 jaune ? Il veut voir d'abord ce qui entraîne la pénalité. Il tend son bras. Le jeu des loyales de Julien Bardi, c'est Vajsa qui est au sol. Et Bardi qui vient se coucher, qui vient le plaquer et se coucher sur lui alors qu'il est déjà au sol. Ce qui est interdit par le règlement, ce qui amène cette pénalité. Et ensuite, derrière, il y a l'échauffoiré avec peut-être une suspicion de brutalité. Alors M. Péla Prat va solliciter les équipes de Canel pour obtenir tous les ralentis, tous les axes qu'il souhaite pour prendre la décision. Thomas Lombard. Regardez, il passe au sol ici. Vous allez voir Bardi qui va arriver ici. Vous voyez ? Et qui, sans se lier, vient le percuter dans le dos. Ce qui est un geste dangereux. Qui pourrait entraîner un carton. Et derrière, il va y avoir une action qui va continuer un peu. Un gros plaquage de Fritzli sur Van der Merwe. Est-ce qu'on peut voir un autre angle de Stryper ? On va voir sur un autre angle le plaquage de Vajsa. Sur Vajsa. Vous voyez, il ne vient pas se lier. Il le percute à l'épaule. Ce qui, généralement, est sanctionné d'un carton jaune. Julien Bardi qui est l'un des durs de cette équipe de Clermont. Ferrailleur, batailleur. D'accord. Quel est ta recommandation ? C'est une pénalité. Pour l'instant, on a entendu des ordres. Est-ce qu'il y a une pénalité ? Y aura-t-il un carton ? Pour M. Gahuser, lui, il semblait partir sur une pénalité. Il prend les recommandations de son arbitre de touche. Visiblement, n'est pas forcément du même avis. Tu veux dire l'endroit de la faute ? Regardez une nouvelle fois l'image. Alors qu'on voit la suite de l'action. Le gros plaquage de lit sur Van der Merwe. Là, ici, là, là, en même temps. Ok. Je vais prendre la décision. Alors, décision de Capuaire arbitral. J'ai pris ma décision. Pour moi, c'est un tout le PPIT plus carton jaune contre le 7 jaune. Est-ce qu'il a quoi ? Il va y avoir un carton jaune. Alors, sans doute, après concertation auprès des arbitres de touche, au départ, il était parti pour mettre une simple pénalité. M. Gahuser. Et il va se raviser et sortir le carton jaune. C'est le charge à l'épaule, voler sur le joueur. Mais je prends le cas où, je tombe comme ça. C'est un carton jaune pour lui. Merci. Clermont à 14 contre 15 pendant 10 minutes. Carton jaune pour Julien Bardi. Ce qui traîne une réputation de joueur dure dans le championnat. Les orbites.